Musique La Ferme du Rail c'est un programme qui intègre trois activités. Une activité d'hébergement pour les personnes précaires, une activité de travail pour les gens en difficulté d'intégration professionnelle. Et puis un restaurant qui est ouvert à tous et qui permet d'accueillir le quartier mais aussi les gens qui travaillent et qui vivent ici. On propose un point d'apport de compostage au riverain. On va chercher aussi quelques déchets alimentaires sur des restaurants du bassin de la Villette. Ces déchets là sont transformés en compost et amendent le sol de la ferme. C'est un lieu où on a eu la chance d'être des initiateurs, de travailler ensemble dès le départ et d'être vraiment dans un dialogue continu et de respect entre le futur usager, puisqu'on avait la chance de savoir qui allait investir les lieux et le faire vivre après, et puis la maîtrise d'ouvrage et nous, maîtres d'œuvre. L'idée c'était de pouvoir accompagner des personnes qui étaient en grande précarité, leur offrir un lieu d'accueil global où à la fois ils auraient un lieu où ils puissent être hébergés, un lieu où ils puissent travailler et en même temps un lieu ouvert au public, c'est-à-dire de ne pas faire de rélégation sociale. Et donc qu'ils puissent avoir une adresse comme un autre habitant dans le quartier. Et en même temps l'occasion aussi d'être utile au quartier et d'avoir une fonction. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait ces activités d'agriculture urbaine notamment, de collecte de compost dans le quartier, et d'autres activités qui viennent se développer au fur et à mesure, parce que la ferme elle est vivante, elle a ouvert il y a deux ans, mais elle continue de se développer. Ce centre d'hébergement, ce CHRS, est destiné à accueillir 15 personnes dans des chambres et des espaces communs. Et puis 5 étudiants, parce qu'on a voulu qu'il y ait de la mixité sur le lieu, est issu de l'école Dubreuil, qui est l'école de jardinier de la ville de Paris. On a créé le restaurant, qui est dans le second bâtiment, qui vient cuisiner les légumes qui sont produits par les personnes qui sont à la fois hébergées et encadrées dans les parcours d'insertion. La ferme du Rai, c'est une parcelle qui fait 1300 m², qui est orientée nord-sud. On a essayé de laisser la part belle au potager, la partie la plus ensoleillée. Les bâtiments viennent se positionner naturellement sur la partie ouest et nord, afin de laisser la lumière pour le potager, mais aussi pour les façades du bâtiment. Ainsi, on profite des apports naturels du soleil. C'est une parcelle qui était polluée, que nous avons dépolluée à l'occasion du chantier. La partie des terres non polluées ont été conservées sur le site et amendées avec du compost, qui ont permis de recréer les sols de la ferme. Toutes les eaux sont récupérées à la parcelle. Nous avons choisi aussi des matériaux pour leur impact carbone, mais aussi pour l'impact social positif. C'est-à-dire que nous construisons en bois, en isolation paille. Nous avons mené une réflexion sur les matériaux de réemploi, qui ont permis de réactiver les filières locales, telles que la pierre sèche, le bois pour les meubles des chambres, les jardinières en fenêtres réemployées. Toutes ces actions ont permis de faire un chantier d'insertion, que ce soit pour la paille comme pour le réemploi. Sous-titrage ST' 501